Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY ! Et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé cette attrape-rêve originale. Différent de d'habitude. C'est un attrape-rêve 3D version triangulaire pyramide. Voilà ! Donc j'ai récupéré les choses que j'avais sous la main, donc pour ça j'ai pris des baguettes chinoises. Parce que je trouve que c'est un matos quand même assez costaud et pour ce genre de choses je trouve que c'était l'idéal. Mais bien évidemment on fait avec les moyens du boire, avec ce qu'on a sous la main. De la colle chaude, une paire de ciseaux et moi j'ai pris des pelettes de laine qu'on peut remplacer par des rubans, de la dentelle, enfin bref tout ce que l'on veut. C'est justement avec ces baguettes chinoises là que j'ai fait la baguette de Harry Potter pour ma fille. C'est vrai, c'est pratique cette petite chose là. Dommage, je suis avec sûr ils en font pas. Les miennes elles viennent d'un restaurant chinois, mais il y a très longtemps, à l'époque où on avait le droit de les prendre. Maintenant je crois que c'est interdit. Parce qu'elles sont très vieilles mes baguettes. Donc pour ça je vais avoir besoin de 6 baguettes chinoises. Je commence avec les 3 premières et je forme un triangle et je viens coller tout ça. T'es qui qui fait du vrai en même temps ? T'es vilain ! Et ensuite avec les 3 autres baguettes qui lui me restent, je fais une pyramide et je colle tout ça. Tout simplement. Voilà, c'est un peu galère à faire cette partie là. Les kids sont scramés les doigts. Donc on attend bien que la colle sèche pour pouvoir passer à la suite. Donc voilà, la structure est terminée. Donc c'est de la colle chaude, alors moi je suis un peu méfiante là-dessus, donc on va y aller délicatement pour la suite. Et je vais venir enrouler tout ça. Donc ça risque d'être très long. C'est pour ça qu'avec un ruban assez large, ça doit être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais bon, moi j'ai décidé de faire ça comme ça. Voilà ! 5 heures plus tard. Non je déconne, je crois que j'ai passé une heure et demie après. Ça se voit, la luminosité a un petit peu changé, il commence à faire du... Ça a été très long pour moi parce que j'ai des enfants qui sont rentrés entre temps de l'école, donc elles ont eu besoin de moi pour faire plein de choses. Et en plus de ça, pardon, j'avais les chats qui me traînaient entre les pattes parce qu'ils jouaient avec la ficelle. Et en plus de ça, ça me faisait des nœuds. Donc c'était bien chiant. Ça a été plus long que prévu. On est bien mieux quand on est seul, je parle en connaissance de cause. C'est plus rapide en tout cas, quand il n'y a personne pour nous embêter. Il est enfin terminé, enfin cette étape-là est terminée. Et maintenant je vais pouvoir faire le tissage de l'attrape-rêve. Et donc là c'est exactement comme d'habitude, comme pour faire un attrape-rêve classique, sauf qu'au lieu d'être rond, il sera triangulaire. Mais ça revient exactement au même. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, les trois faces attrape-rêve sont terminées. Et puis voilà, la pyramide est terminée, tout simplement. Le must du must, ce serait d'en faire une suspension. Mais malheureusement mon appartement pour moi c'est compliqué. Donc pour moi il sera simplement posé sur un meuble et ça fera très bien l'affaire en attendant. J'ai décidé de rajouter une petite plume en plein milieu. Mais si j'en avais fait une suspension, j'aurais fait pendre les plumes comme un vrai attrape-rêve. Mais malheureusement là je ne peux pas, puisque ça sera juste une création posée. Donc j'ai rajouté juste une petite plume en plein milieu. Tout bêtement. Voilà. Alors ne fais pas la même bêtise que moi, si tu veux mettre une plume en plein milieu, il faut le faire avant de faire les attrape-rêve. Parce qu'après c'est compliqué à mettre à l'intérieur. J'ai encore une fois beaucoup de mal à m'exprimer, mais c'est pas grave. Déjà si tu parles de même, c'est le principal. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Voilà mon attrape-rêve pyramide 3D. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Que ça t'aura intéressé, donné des idées, inspiré, enfin bref. Tu connais la chanson ? N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutons et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501